La discussion générale, première oratrice, Madame Dominique Orliac, pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Madame la Présidente, Madame Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission d'Affaires Sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la situation économique morose que traverse notre pays persiste. Et bien que les années se suivent, les comptes de la Sécurité sociale ne se ressemblent pas. Personne ne conteste ici qu'il est de notre devoir de combler au mieux nos déficits afin de laisser aux générations futures un pays aux finances saines, tout en instaurant une politique de santé de qualité, et ceci spécialement en ce 70e anniversaire de la Sécurité sociale. Toutefois, prendre la direction de finances saines ne peut se faire sans créer des situations parfois compliquées dans cet effort de solidarité demandé à tous. Et dans ce contexte, il est plus que jamais de notre responsabilité de maintenir une cohésion nationale et sociale, ainsi qu'un socle républicain solide, basé sur des mesures qui répondront aux soucis d'un budget équilibré, mais qui n'oubliera pas pour autant de prendre en compte la variable de l'équité et de la solidarité, et bien évidemment s'en créer d'inégalités. Avec ce texte proposé par le gouvernement, le déficit cumulé du régime général et du Fonds social vieillesse devrait atteindre moins 1,7 milliards d'euros en 2016 et retrouverait le niveau d'avant la crise. Ramener le déficit du régime général en 2016 à un niveau proche de l'équilibre, cela n'a jamais été constaté depuis 2002. Nous pouvons vraiment nous en féliciter, et à cet égard, je note que l'opposition tire à boulet rouge sur ce PLFSS et son déficit qui se réduit, alors même que ces améliorations budgétaires constatées sont également pour partie les fruits d'une réforme qui a été parfois décriée sous la précédente législature. Mais ne m'écoute pas. Alors que l'ONDAM sous-exécuté en 2400 devrait être respecté en 2015 et sera donc revu à la baisse en 2016. La progression sera bloquée à 1,75% l'an prochain contre 2,1% cette année. Et si l'on peut se féliciter d'un taux historiquement bas afin de pérenniser notre système de santé, il faut toutefois souligner que ce taux aura des conséquences sur les territoires, particulièrement sur les territoires ruraux. Je ne citerai que, par exemple, la rationalisation des transports et de ce fait le risque de renoncement aux soins. Mais ce taux bas de l'ONDAM a également des conséquences sur la branche maladie, la plus déficitaire des quatre branches de la sécurité sociale. Madame la ministre, les économies sur l'industrie du médicament sont problématiques. En effet, nous nous trouvons à nouveau dans une majoration des économies portant sur le médicament et qui dure depuis plusieurs années. Certes, ces économies ciblées sont les plus faciles à réaliser à court terme. Il est malheureux cependant de constater que pour cette année encore, les coupes soient drastiques. Elles durent depuis quatre ans, alors que le médicament représente 11% des dépenses, mais 50% des économies sont réalisées sur le médicament et c'est beaucoup trop. C'est encore un signal négatif qui est renvoyé à l'industrie pharmaceutique, qui pourtant participe singulièrement à l'innovation dont notre pays a besoin et aux investissements industriels. Les mesures d'économies sur le médicament ont des conséquences désastreuses, notamment en termes de risque de délocalisation, de perte d'emploi, en termes de risque et de diminution des investissements en matière de recherche clinique, sans parler du déclin des exportations, de l'assèchement des capacités françaises d'innovation ou encore de la diminution drastique des investissements productifs, alors que l'on parle de la nécessité de la croissance et de l'emploi pour notre pays. Je ne cesse de le rappeler, mais force est de constater que nous serons bientôt distancés par nos voisins européens, ce qui est plus préjudiciable pour notre économie nationale. La répartition pharmaceutique, quant à elle, élément essentiel du maillage du territoire pour les pharmacies, perd 50 millions d'euros avec ce PNFSS, fragilisant toute la chaîne du médicament. Les acteurs de la répartition pharmaceutique assurent au quotidien une mission vitale de service public pour tous les Français, en garantissant un accès égal aux médicaments sur l'ensemble du territoire. Le financement de la distribution des médicaments génériques est un élément important de cette problématique, c'est pourquoi nous proposerons, via un amendement, à ce que la profession soit exonérée de la taxe sur la vente de médicaments génériques. C'est une mesure nécessaire à l'accentabilité de la profession. Une taxe additionnelle sur la vente de tabac permettrait de compenser la perte de recettes pour l'État, et nous avons également déposé à ce titre plusieurs amendements. Le réseau officinal est de plus en plus sinistré, surtout en milieu rural, avec une désertification pharmaceutique qui va suivre la désertification médicale. C'est la fin du professionnel de santé de premier recours, avec un cours très lourd à l'avenir en termes de santé publique pour les patients. Dès lors, il est impératif de mettre en œuvre des mesures concrètes et immédiates pour soutenir l'ensemble des réseaux. Je le rappelle, une officine ferme tous les deux jours en 2015, 400 fermeront en 2016. Voilà ce qu'est la réalité. Mes remarques portent sur les baisses du prix des produits matures, qui devraient compenser les prix élevés des nouveautés, comme le traitement d'hépatite C. En réalité, c'est véritablement un leurre, car elles sont dispensées par les pharmacies hospitalières et comptabilisées dans les dépenses de ville. Le résultat est donc négatif pour le réseau officinal. Il en va de même concernant l'annulation de crédits hospitaliers d'environ 425 millions d'euros pour tenir l'objectif de déficit de l'assurance maladie, conduisant à l'augmentation du déficit des établissements qui est déjà très lourd. Je rappelle qu'en 2014, la même mesure a mis les hôpitaux en déficit de 400 millions d'euros. A l'occasion du refus des propositions du rapport Poulton sur les modifications du remboursement des médicaments, vous avez affirmé, Madame la Ministre, qu'à la différence des anciens ministres, vous étiez contre le déremboursement des médicaments. Mais ce déremboursement, il existe sous des prétextes scientifiques, avec un SMR qui est complètement désuet par la Commission de transparence. C'est le cas des antiarthrosiques, ça a été déjà cité tout à l'heure. C'est la réalité. 1,5 million de patients ont signé une pétition pour dénoncer ce remboursement. Enfin, nous pourrions également faciliter la médication officinale de premier recours dans le parcours de soins. Cela existe dans la plupart des pays d'Europe. J'aimerais également revenir sur l'article 42 de ce PLFSS. Nous avons déposé plusieurs amendements afin d'améliorer le dispositif, mais ces derniers ont été rejetés car ils contrevenaient à la LOLS. Toutefois, nous déplorons que les dispositions relatives à la santé visuelle n'aient pas vraiment été négociées avec les acteurs de la branche et nous nous trouvons désormais face à un article 42 insuffisamment satisfaisant pour inciter le développement du travail aidé avec des professionnels paramédicaux à tarifs opposables. En effet, la proposition d'un contrat non renouvelable de 3 ans ne sera vraiment pas incitatif. Par ailleurs, pour ceux qui veulent travailler avec des orthoptistes libéraux, on leur propose de le faire uniquement dans les maisons de santé et les centres de santé, alors que les cabinets libéraux d'ophtalmologie sont les plus nombreux. Cela ne permettra donc pas de mobiliser tous les moyens à la modernisation du secteur. L'extension du contrat collectif aux ophtalmologistes et orthoptistes qui se seraient regroupés pour former un pôle de santé ophtalmologique aurait donc été nécessaire afin d'atteindre l'objectif fixé par l'article 42, c'est-à-dire la diminution du temps pour avoir un rendez-vous. Et c'est d'ailleurs la recommandation numéro 10 du rapport de l'IGAS de Dominique Voinet. Mais nous partageons avec vous, Madame la Ministre, un certain nombre de propositions. La première concerne l'instauration d'une véritable protection universelle maladie qui devrait voir le jour en 2016, avec une simplification des conditions requises pour ouvrir le droit à remboursement, mais surtout avec les droits qui seront désormais servis à chaque assuré individuellement. La carte vitale qui aura potentiellement vocation à durer toute la vie de l'assuré devrait être proposée dès l'âge de 12 ans. Cette mesure permettra d'éviter des cas concrets très problématiques où de jeunes adultes attendent parfois des mois avant d'avoir leur carte vitale. Je citerai un cas extrêmement douloureux, celui de Mathias, diabétique, décédé 15 jours avant que sa carte vitale puisse lui être délivrée. Autre avancée, la généralisation de l'accès à une complémentaire santé de qualité pour les catégories défavorisées. Lors du PLFSS 2015, notre groupe avait présenté en commun avec les autres groupes de la gauche la suppression des franchises médicales pour les patients bénéficiant de l'aide à la complémentaire santé en sollicitant la remise d'un rapport au Parlement sur ce sujet, permettant ainsi de jeter les bases d'un débat sur la place de ces franchises dans notre système de santé et ses conséquences pour l'ensemble de nos concitoyens. Cette mesure, marqueur fort d'une politique sociale plus juste, viendrait renforcer notre pacte de solidarité. Les dispositions introduites concernant la lutte contre l'obésité chez les enfants de 3 et 8 ans avec le médecin traitant, la prise en charge financière des bilans d'activité physique et l'intervention de diététiciens et de psychologues vont dans le bon sens. Toutefois, le texte ne vise que les centres de santé et les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc, dans un souci de proximité et d'accès aux soins, il nous semble pertinent d'ouvrir ce dispositif aux professionnels libéraux souhaitant s'investir dans ce travail de prévention. Nous avions déposé un amendement élargissant le champ des acteurs de la prévention. En effet, plus il y a d'acteurs présents sur le terrain, plus la lutte contre l'obésité sera efficace. Mais cet amendement a été rejeté et c'est bien dommage. Vous avez le soutien du groupe des radicaux de gauche et apparentés concernant l'accès des mineurs à la contraception. Et pour conclure, vous l'aurez compris, le groupe des radicaux de gauche et apparentés portera plusieurs propositions. Les débats en commission ont été courts, mais avec un nombre significatif d'amendements pour la séance. Nous attendons donc de voir la direction que ce PLFSS prendra lors de nos débats au sein de cet hémicycle, en espérant voir adopté de véritables réformes structurelles. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.